Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakati في هذا الفيديو سوف نرى أفعال الرأي وكذلك عبارات التي تفيدكم لتعبير عن الرأي كما يمكنكم توقفها لتأكيد الفكرة أو موضوعين ما weapon metaphorية حدثة في هذهanda لت strainق موضوعين قل مع market موضوعين الأفعال D'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une opinion. Donc, l'opinion est l'avis d'une personne sur un sujet. Pour exprimer une opinion, on utilise des verbes d'opinion et aussi les locutions prépositionnelles, c'est-à-dire les expressions non-verbales. Donc, l'atérité sur l'œil est l'application ou l'asalie ou l'asalie de l'œil, l'église le rœil ou l'asalie de l'œil. Les verbes d'opinion Pour exprimer une opinion ou un point de vue, on emploie des verbes d'opinion comme penser, trouver, croire, estimer, voir, sembler, être convaincu de ou être convaincu que. Donc, ce sont des verbes d'opinion qu'on utilise pour donner un point de vue ou l'avis personnel. Donc, penser, biména, yadonno. Trouver, biména, yajidno. Croire, biména, yataqid. Estimer, biména, yukaddir ou yukhammin ou yuthammin. Voir, biména, yara. Sembler, biména, yabdou. Être convaincu de ou être convaincu que. Bien sûr, on va conjuguer le verbe être. Et, comme exemple, je suis convaincu. Donc, biména, ana muqtani. Donc, hâdihil asali, hâdihil afael, l'latina s'ekhdimuha li at-ta'bir ani ar-ra'i. Donc, ce sont des verbes d'opinion qu'on utilise pour argumenter ou donner une opinion ou un point de vue. Maintenant, je vais vous donner des exemples des verbes d'opinion. Donc, dans ces phrases, on a utilisé les verbes d'opinion pour donner une opinion ou un point de vue. Donc, je trouve que le français est une langue facile à apprendre. Je pense que cette solution est la meilleure. Je vois que l'entreprise réussira. Je suis convaincue, ana muqtani, que les études, bien la dirhassa ou la dirhassa, sont nécessaires et d'arruia pour réussir dans la vie. Donc, hâdihil afael, l'latina s'ekhdimuha li at-ta'bir ani ar-ra'i. Donc, comme vous voyez, après un verbe d'opinion à la forme affirmative, on emploie toujours l'indicatif. Donc, ces expressions, on les utilise quand on veut exprimer une opinion ou un point de vue ou la vie personnelle. Donc, hâdihil afael, l'latina s'ekhdimuha li at-ta'bir ani ar-ra'i. Donc, hâdihil afael, l'latina s'ekhdimuha li at-ta'bir ani ar-ra'i. Maintenant, je vais vous donner des exemples des expressions non-verbales dans des phrases. Donc, à mon avis, tu devrais aller chez le médecin. Personnellement, j'estime que le portable a largement facilité la communication entre les individus. D'après moi, la sensibilisation à la protection de l'environnement doit commencer dès l'enfance. Donc, à mon avis, bi ra'i ou hasab ra'i, tu devrais, yajib alayki ou alayka, aller chez le médecin. Personnellement, j'estime que le portable facilite la communication entre les individus. C'est-à-dire, la communication entre les individus et bien l'afra'i. D'après moi, hasab ra'i yishachsi, la sensibilisation tahsis à la protection de l'environnement, himayet al-bay'a, doit commencer dès l'enfance. Yajib en, takouna fi bidayet al-atofoula. Donc, dans ces phrases, on a utilisé des expressions ou bien des locutions prépositionnelles pour exprimer un point de vie ou la vie personnelle. Etan, fi hadhi l-as-il-jomel, kad istikhdemna ou istikhmana assalib au ibarats gheirfa'iliya li ta'abir ani wajhat nadar ou ta'abir ani chachs al-ra'i chachsi. La certitude. Donc, on va voir des expressions de la certitude qui sont j'affirme, j'ai la certitude, je suis sûr, sans doute, sûrement, certainement, il est certain. Donc, ces expressions, on les utilise quand on veut dire, quand on veut donner un point de vue ou un avis personnel et on est sûr. Donc, quand on est sûr, on utilise ces expressions. Donc, j'affirme bi-mai'na au-akid. J'ai la certitude, la deye al-yaqin. Je suis sûr, ana mu-ta-akid. Sans doute, bidon shak au bi-la shak. Sans sûrement, bi-ta-akid. certainement, min al-mu-akid. Idan, hadihi, kuluha ta'abir au asalib, na stakhdimuha li ta'abir ani li yaqin. Donc, endama, n'urid, en noudli bi-ra'i, wa nahnu mu-ta-akidin na stakhdim hadihi al-ta'abir. L'incertitude. Les expressions qu'on utilise pour exprimer l'incertitude sont je ne pense pas, je doute, je ne crois pas, il est incertain que. Et bien sûr, il y a, il y en a d'autres. Donc, pour exprimer l'incertitude, on utilise ces expressions quand on n'est pas sûr. Donc, idan hadihi asalib au ta'abir na stakhdimuha endama, n'urid, en noudli bi-ra'i, wa nahnu guayr mutaakidin. Donc, li ta'abir an adam al-yaqin. Maintenant, je vais vous donner des exemples pour la certitude et l'incertitude. Donc, je suis certain que nous convaincrons. Je suis sûre qu'elle est satisfaite du résultat. Elle est douteux que Farid revienne demain. Je ne pense pas qu'il soit malade. Donc, on a utilisé pour les deux premières phrases la certitude. Donc, je suis certain que nous convaincrons. Donc, en a mutaakidin. En a mutaakidin. En a nana saufa nafouzo. Donc, je suis sûre qu'elle est satisfaite du résultat. En a mutaakidin. En a mutaakidin. En a nanao sa'idun bin natija. Donc, dans ces deux phrases, on a exprimé la certitude. Donc, pour les deux dernières phrases, on a « Elle est douteux que Farid revienne demain. » « Nina al-mashkouk fih anna Farid say'ud radin. » Pour la dernière phrase, on a « Je ne pense pas qu'il soit malade. » « La a'taakidin. » Donc, ces deux dernières phrases, on a exprimé l'incertitude.